Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous changez de manager, le nouveau manager met les priorités à un autre endroit, organise le travail autrement et finalement, des choses qui n'étaient pas importantes deviennent très importantes à ses yeux ? Aujourd'hui, nous allons parler des 6 couleurs du manager ou plutôt comment le type de personnalité s'incarne dans la façon de manager de votre manager. Bonjour, je suis Franck Julien et sur cette chaîne YouTube, je vous aide à vous comprendre, à comprendre les autres, mais surtout à vous aider à être vous-même. Bien, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, moi-même, quand j'étais commercial, je travaillais dans une entreprise qui était dirigée par plutôt un manager de type bleu-violet, c'est-à-dire organisé, structuré, avec des valeurs et qui considérait qu'on était là pour travailler. Donc, les bureaux étaient plutôt dans les tons gris, un peu vieux. Ils n'organisaient pas de réunion. À chaque fois qu'il avait un message à faire passer, c'était par personne. Donc, il pouvait avoir autant d'entretiens qu'il y avait d'employés dans l'entreprise. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et on était complètement focalisés sur le travail. Et puis, il a pris sa retraite. Il a été remplacé par un nouveau manager qui, lui, était plutôt de type jaune-orange, c'est-à-dire plutôt spontané, plutôt à aimer la liberté et puis à aimer aussi que les relations soient plutôt sympas. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé ? La première chose qu'il a fait, ça a été de repeindre les bureaux. On s'est mis à voir des couleurs bleues, un bleu plutôt sympathique, avec de la moquette sur les murs, de la moquette au sol, des plantes vertes. Et pourquoi il faisait ça ? Parce que, comme tous les managers, il se disait, puisque moi, j'en ai besoin et que quand l'environnement de travail est bon, je me sens mieux, alors tous les employés vont se sentir mieux si je fais ça. En fait, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que les managers proposent à leurs employés, à leurs équipes, ce qui est bon pour elles. C'est-à-dire que, comme le manager n'a pas forcément conscience qu'il est dans un type de personnalité, eh bien, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il propose à son équipe son mode de fonctionnement, puisque ça marche parfaitement pour lui, ça va marcher pour les autres. Tout ce que je suis en train d'expliquer maintenant est présenté dans ce livre, Les 6 couleurs du manager, que j'ai créé en 2011. Mais ce livre, dans sa première édition, était absolument terrible parce qu'il était en noir et blanc. Donc, vous imaginez un livre qui présente les couleurs du manager et qui est en noir et blanc. Eh bien, à force de discussion, à force de persuasion, on a réussi à faire en sorte que, dans cette troisième édition, le livre soit entièrement en couleurs. Et ça change tout dans la compréhension, la facilité de lecture, la compréhension des différents modes de management, de leadership qu'on va trouver dans le livre. Donc, si vous êtes manager et que vous vous dites « Je ne comprends pas pourquoi j'arrive à très, très bien communiquer avec certains membres de mon équipe et avec d'autres, ça ne marche pas. » Ou si vous-même, vous êtes employé et que vous regardez votre manager et vous dites « Mais pourquoi il s'y prend comme ça ? Il s'y prend complètement à l'envers par rapport à moi ? » Eh bien, probablement qu'on est en train de parler de type de personnalité. Et dans ce livre, on a vraiment essayé d'éclairer comment ça marche. Donc, il est structuré en quatre parties. La première, c'est que d'abord, on présente de quoi on parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les types de personnalités ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les différents comportements qu'on peut observer pour chaque type de personnalité ? Ensuite, on s'est dit, pour que ça soit super simple à comprendre, on va raconter une histoire. Donc, on raconte l'histoire de la société Voléos, qui est une société qui construit des éoliennes. Et on va regarder comment ça se passe entre le directeur, les différentes personnes qui sont membres de son équipe, et comment ça se joue entre toutes ces personnes. Et puis, on va également éclairer les situations, en disant, dans ces situations-là, ce manager qui est obligé de faire, par exemple, un entretien de cadrage, il est type rouge, il s'adresse à un manager de type bleu, comment il s'y prend ? Et en fait, tout au long de ces situations, on va avoir un éclairage sur ce qui se passe dans l'entreprise et quel est le concept qui permet de comprendre et d'analyser ces comportements. Et puis, à la fin, on a des fiches outils. Une fiche outil de trois pages par type de personnalité, où en fait, on va reprendre tous les concepts du modèle Comcolors appliqués au management. On va retrouver le leadership, le management, la gestion du temps, bien sûr, la motivation. Comment avoir cette autonomie face à la motivation et comment motiver ses équipes. Et puis, bien sûr, la gestion du stress, la gestion des conflits. Et bien sûr, la communication interpersonnelle qui permet de comprendre pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas et comment on peut s'adresser aux uns et aux autres. Mais si vous n'êtes pas manager et que vous vous dites, ah, mais moi, j'aimerais bien que mon manager, il comprenne comment je m'y prends et qu'est-ce qu'il devrait faire avec moi. Vous pouvez aussi lire le livre, repérer votre type de personnalité et puis proposer à votre manager de lire les passages qui sont liés à votre type de personnalité en lui disant, tu vois, si tu t'y prends comme ça avec moi, tu as quand même beaucoup plus de chances de me motiver, de m'embarquer avec toi et que notre communication soit vraiment plus sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture si vous avez envie de lire ce livre. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501